O.L.G. vivre mieux, dame ou rabitale O.L.G. c'est pas tout ce que tu vois dans la vie que tu dois manger Y'a des couleurs de vêtements que tu ne dois pas porter Je dis y'a des nourritures dans la vie que tu ne dois pas manger Horoscope du jour, mardi 1er novembre 2022 Bélier L'ambiance astrale sera un peu orageuse avec l'être cher Soyez moins susceptible, moins jaloux et prenez le temps de comprendre l'autre De l'écouter Célibataire Risque d'attirance physique intense pour une personne qui ne vous convient pas du tout sur les autres plans L'argent filera entre vos doigts à une vitesse vertigineuse Même si vous dépensez beaucoup pour améliorer le confort de votre famille Votre conjoint vous reprochera d'être aussi peu économe Toro Vous n'arrêterez pas d'apprécier l'atmosphère de paix et de complicité qui réunit Sur votre couple Célibataire La journée sera vraisemblablement marquée par une belle aventure amoureuse Pluton Pluton, la planète de l'argent, vous donnera du sueur froid Vos attentes financières ne vont pas aboutir Le mois s'annonce un peu difficile ainsi faites l'effort de vous procurer le savon sachiel Gémeaux En couple, quelques natifs envisageront sérieusement d'avoir un enfant Célibataire Vous voulez du changement sur le plan amoureux Mais vous serez sujet à des hésitations Côté finances, vous serez exposé à des difficultés financières Voilà qui tombera à pic si vous envisagez une modification de votre vie professionnelle Limitez les excès de boissons, surtout les boissons alcoolisées ou sucrées Sachez que l'eau pure est la meilleure boisson et la seule indispensable Cancer Vous serez le premier à tenter méthodiquement de créer un climat chaleureux et tendre au sein de votre couple Célibataire Le coup de foudre pourrait s'abattre sur vous ce jour Ce ne sera pas le moment de se lancer dans des spéculations hasardeuses Tenez-vous en aux valeurs sûres N'essayez pas d'imposer votre volonté à compte courant Plus que jamais, vous visurez haut Et vous concentrerez vos forces vives sur la réalisation de vos ambitions professionnelles Léon Lancez-vous Vous aurez la possibilité aujourd'hui de prouver votre amour et votre tendresse à l'élu de votre cœur Célibataire Ne vous laissez pas entraîner dans des aventures qui ne vous procureront que des désagréments Tirez parti des bons aspects planétaires qui domineront cette journée Et pensez à effectuer des placements sûrs qui consolideront votre avenir financier Avec Uranus, la chance professionnelle ne vous fera certainement pas défaut Vierge Célibataire Vous prendrez un petit coup de jeunesse qui vous rendra bien séduisant Ceux qui sont en couple seront de vrais complices Les accords signés aujourd'hui auront de grandes chances de prospérité Vous serez en très bonne forme L'environnement planétaire vous aidera à savoir saisir au vol les occasions intéressantes Et à vous mettre habilement en avant sans pour autant donner l'impression de faire de l'ombre à qui que ce soit Balance Célibataire Vos affaires du coeur s'annoncent florissantes En couple, vous aurez la paix du coeur Pas question de vous serrer la ceinture Le mois étant défavorable, vous démarrerez difficilement sur le plan financier Tout ira bien côté santé si vous prenez quelques precautions élémentaires Et si vous évitez de trop manger Dans votre travail, il vaudrait mieux multiplier les efforts d'organisation Et régler les détails qui traînaient De manière à mieux profiter des influences astrales plus stimulantes qui vont revenir Scorpion Si vous vivez en couple, donnez plus de place à votre partenaire célibataire Une rencontre que vous n'allez imaginer se fera aujourd'hui dans la soirée Vos rentrées financières seront nombreuses Le savon Jupiter est conseillé pour les ouvertures financières Et surtout, le savon Sachiel sera encore mieux pour vous Vos idées seront d'une rare caractère sur le plan professionnel S'agiter Prenez garde La menace de Pluton plane toujours sur votre vie de couple Célibataire Les planètes en ce moment désertent le secteur des rencontres amoureuses Vous devrez vous méfier des transactions asardeuses Votre résistance de base, mais vous serez exposé à la nervosité Dans un travail d'équipe, on vous félicitera En tout cas, vous sentirez que vos suggestions sont reprises par les autres Capricorne Vos rapports avec votre bien-aimé seront très perturbés Célibataire Les conditions seront réunies pour un tournant décisif et heureux dans votre vie amoureuse Journée favorable aux litiges Si vous devez régler des questions de sous-section, partage, évaluation de biens fonctions La période est très bonne pour y participer Vous serez en très bonne forme physique et chichique Vos défenses immunitaires remonteront en flèche Verso Venus va vous réveiller sur le plan amoureux Et Mars, le maître du désir, va aussi vous gâter Vous qui êtes en couple Célibataire Le soleil va mettre votre vie amoureuse en vedette Ce n'est pas parce que vous aurez plus tôt dans votre thème aujourd'hui Que vous allez gagner le gros lot du loto Ou résoudre vos problèmes de trésorerie d'un coup de baguette magique Vos idées seront bonnes Mais il serait inutile et même dangereux d'en parler tant qu'elle reste à l'état de projet Poisson L'amour est là Vous bénéficiez d'une entente avec votre partenaire en ce début de mois Célibataire Vous ne pourrez plus résister à l'appel de l'amour Vous serez tenté de jeter l'argent par la fenêtre Car vous serez attiré par tout ce qui brille Attention Vous sentirez le besoin de vous surpasser Et vous multiplierez les espoirs sexuels ou sportifs En apparence, il ne se passera pas grand chose En fait, vous travaillerez dans l'ombre à renforcer votre position professionnelle Vous effectuerez aussi des recherches personnelles ou préparer un voyage d'études Dames et aux habitants, visionnaires, astrologues, vous souhaitent un bon début de mois Et je souhaite également que ce mois de novembre soit un mois très heureux pour tout un chacun de vous Aujourd'hui, le 1er novembre, fête des saints est spécialement réservée pour s'adresser aux parents défunts Plusieurs personnes iront sur les tombes, iront à des endroits donnés pour solliciter l'assistance de leurs parents décédés Vous qui avez vos parents qui sont enterrés loin de vous Ou bien vous voulez être en communion directe avec vos parents Nous vous invitons au Temple des Grandes Victoires Aujourd'hui, de 7h à 19h Vous allez pouvoir vous adresser à un parent décédé ou à des parents décédés Et aussi, vous allez recevoir une poudre de protection Qui va éloigner de vous les mauvais esprits ou bien les fantômes qu'on vous aurait envoyés Parce que vous devez savoir que l'un des gris-gris les plus forts que le béninois possède C'est de vous envoyer un parent décédé L'esprit d'un parent décédé qui va commencer par vous perturber Donc, toute personne qui viendra aujourd'hui pour faire une prière Pour demander l'assistance de leurs parents décédés Aura à prendre cette poudre de protection Contre ce que nous appelons les couvitons ou les revenants ou les fantômes Merci à vous et que les bénédictions soient Nous devons vous rappeler aussi que le 5 novembre Vous aurez à faire des sacrifices à votre joto Pour ceux qui connaissent déjà leur joto Ça serait pour le samedi 5 novembre Que vous aurez cette possibilité En 7h et 19h au temps des grandes victoires Vous allez aussi profiter pour donner Pour faire des sacrifices à votre joto Et quant à vous qui ne connaissez pas encore votre joto Avec 2200, vous venez au temps des grandes victoires Ce samedi 5 novembre On vous fera cette consultation Pour ceux qui connaissent déjà Vous venez avec 2500 Et vous allez pouvoir faire le rituel nécessaire A votre joto qui sera désormais à vos côtés Et aussi le fait des sacrifices adéquats Le dimanche 6 novembre Nous aurons à faire les grands rituels nécessaires De chance Des rituels de chance qu'on appelle violents Sur le fa Pour votre signe du fa Vous qui avez déjà votre signe du fa Mais les rituels nécessaires Vous n'avez pas pu les faire Pour faute de moyens Nous vous demandons de disposer de 15 000 francs Vous qui avez le signe du fa Qui ne commence pas à Gouda Ou bien le signe du fa Qui ne commence pas à ça Vous devez savoir que vous êtes tous invités A venir à cette rencontre Qui permettra à chacun d'activer son étoile D'avoir la chance par rapport à son signe du fa Si c'est pour vous qui avez ce signe Sachez que c'est entre 7h et 19h Vous qui avez le podcast qui commence par ça Ça peut être samedi Ça peut être ça tout là Ça peut être ça l'été Jusqu'à safou Ou bien ça fait Gouda midi Jusqu'à Goudafou Sachez que c'est pour le dimanche 6 novembre À partir de 7h jusqu'à 19h Le mardi 8 novembre Nos amis qui sont du signe scorpion Qui sont à l'honneur Auront la chance de venir purifier leur aura Et de réveiller leur étoile N'oubliez pas ce rendez-vous Chers amis scorpions Pour tout renseignement Appelez-nous 96 44, 90, 89, 94, 46, 15, 115 Chez vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada